Nous sommes venus ici pour déposer nos dossiers de parrainage. Après avoir déposé notre caution au niveau de la caisse de dépôt et de consignation le jeudi dernier, on est passé récupérer aujourd'hui l'attestation. Et c'est après l'attestation que nous sommes venus ici au niveau du conseil consignateur pour déposer nos dossiers de parrainage. Nous avons pu avoir le nombre de parrainages demandé et aussi nous allons continuer pour avoir les réserves pour les éventuels de boulons. Que les règles soient respectées dans les règles de l'art pour que tout un citoyen apte à diriger le pays puisse passer sans pour autant dire qu'on va limiter le nombre de candidats ou pas. Et nous y restons bien sûr à présent pour faire le constat. En tout cas, ce n'est pas encore le grand recheur au niveau du conseil constitutionnel en cette période de dépôt des fiches de parrainage. Pas d'engouement, pas trop d'ambiance pour le moment. Les candidats viennent à contre-goutte. C'est le calme-plan pour le moment au conseil constitutionnel, nous dit. Alors, un reporter qui était sur place à Moussa Mané. Nous sommes présentement au niveau du conseil constitutionnel. En tout cas, ce qu'on peut noter pour le moment est qu'il n'y a pas encore d'engouement. Les candidats viennent à contre-goutte. À ce qu'il paraît, il n'y a qu'un seul candidat pour le moment qui a pu faire le déplacement pour venir déposer ses parrainages. Il s'agit d'Ali Koundoul, un candidat indépendant. Il a été tout à l'heure avec nous. Nous avons pu lui poser quelques questions, notamment sur ses ambitions, sur ce qu'il prépare et comment ça se passe au niveau du conseil constitutionnel. Pour le moment, les candidats certainement attendent d'ici les jours à venir pour pouvoir faire le déplacement. Ce qui est à noter en tout cas pour le moment est qu'il n'y a pas encore d'engouement. Il n'y a pas encore assez de déplacement des candidats ici au niveau du conseil constitutionnel.